... Bien, je vous présente ce soir la constellation du mois de juin, Ophiuchus, ainsi que la tête et la queue du serpent. Donc, on trouve cette constellation dans le ciel, lorsque l'on observe, et on va passer à la diapos suivante pour, justement, un peu habituer ses yeux au ciel. Je trouve que ce n'est pas un bon exercice. Donc, si vous observez le ciel, ici, vous avez une photo d'Ophiuchus. En fait, j'ai contrasté l'image de façon à ce qu'on voit les étoiles les plus importantes. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée, vous qui êtes, il y a les grands connaisseurs qui connaissent toutes les étoiles, et puis, si je demande à Georges, est-ce qu'il a une idée de la manière dont ça se présente dans le ciel, Georges ? Pas trop ? Pas trop. Pas trop. Donc, on va essayer de dessiner un peu la constellation à partir de ces étoiles, en rejoignant les étoiles, mais les unes avec les autres. Alors, la première, donc, vous voyez, vous avez là, ça, c'est Ophiuchus. Donc, en fait, vous avez le personnage, Ophiuchus, donc, représente Ascleipos, qui était le dieu de la médecine, c'est la légende qui le dit, et qui avait vu un jour un serpent, il avait tué un serpent avec un bâton, et un autre serpent s'est présenté et a ressuscité le serpent qui était mort. Et Ascleipos a appris avec ces serpents comment faire renaître à la vie. Et aujourd'hui, le cas du C, c'est le fameux bâton, en question, c'est la légende. Et ici, vous avez une représentation très schématique du personnage, évidemment. Alors, ça, c'est la partie... Ensuite, il y a la tête du serpent. Alors, est-ce que vous voyez, vous savez de quel côté, la tête du serpent ? À droite, à gauche. À droite, à gauche. Moi, j'ai à gauche, à l'écran. À gauche, à l'écran. Et qui dit à droite ? Qui dit à gauche ? Alors, qui dit droite ? Qui dit droite ? Oui. Qui dit gauche ? À gauche. Alors, on met la tête, alors. Donc, voilà la tête du serpent. Alors, si vous avez une bonne vue, l'obscurité n'est pas suffisante, parce que les étoiles, on voit d'un climat contraste un peu plus important, vous voyez ici quelque chose que vous connaissez également. La couronneur, voilà. Et ici, il y a des étoiles que vous voyez qui descendent, elles descendent de quelques constellations. Qu'est-ce qui est au-dessus ? Vous avez l'idée, ça ? Comment ? Hercule ? Hercule, c'est... Excuse-moi, je disais à gauche de l'écran parce que j'imaginais que le trait, quand il est sur la figure de ce puce, là, ça représentait le bâton pour tuer les serpents. Ah oui, c'est vrai que c'est une image. En fait, c'est un bras. Je sais qu'il était boiteux, mais... Mais, François, mais non, tu vois qu'il est frappé fort. Ah, d'accord. Merci. Alors, donc, maintenant, il manque la queue du serpent. On va la faire apparaître. Et voilà la queue du serpent. Alors, la photo que j'ai faite, naturellement, il y a également les pieds du personnage. Alors, je n'avais pas le champ d'un scénar, je crois, par les photos, puis j'étais apprécié. Il y a un pied qui descend ici, et un autre pied descend ici. On voit une étoile, moi, je suis plus près, je peux la voir. Oui, on s'y en a pas, voilà. Il y a deux pieds. Et en fait, le corps, le corps, si on dessine bien, part de là, vient là. Et ça, c'est le deuxième bras. Voilà. Mais pourquoi c'est joint ici ? Alors, pourquoi il y a un trait ici ? C'est parce qu'en fait, le serpent, il est là. La totalité du serpent fait ça. Il est tenu par les deux. Il est tenu, je crois qu'il le tient dans le dos. C'est le porteur de serpent. C'est le porteur de serpent. Et normalement, ça, c'est la main droite. D'accord. Et donc, il tient le serpent de cette manière. Je n'ai pas fait, d'habitude, je fais un petit dessin pour représenter le personnage, mais je n'ai pas trouvé de dessin. C'est un peu la présentation. Ça s'appelle le serpentaire, on fait la totalité, on le dit comme ça. Serpentaire ? Serpentaire. Le serpentaire. Donc, voilà, à partir de l'observation du ciel, on doit y arriver. Mais c'est vrai qu'en faisant un effort, je ne sais pas, au mois de juillet, au mois de juillet, au mois de août, on y arrive. Alors, on va poursuivre. Voilà un peu le dessin que vous pouvez retrouver lorsque vous vous foltez à la place. Et donc, vous avez, on a vu les constellations au-dessus, donc vous connaissez aussi cette qui sont en dessous. Un sagittaire. Sagittaire. Un sagittaire. Sagittaire. Un scorpion. Un scorpion. Alors, on va maintenant, on va commencer par présenter les étoiles les plus importantes. On ne va pas toutes les présenter. Alors, avant de passer peut-être à, comment dire, aux étoiles, on va présenter, on l'a déjà présenté ici, je pense, cette, comment dire, le zodiac. En fait, cette zone, donc, qui entoure l'équipty, qui se promène, comment dire, l'étoile du système solaire et le soleil, donc traverse dans le zodiac une dizaine de constellations, donc, on en a étudié, on a dit, on a dit, les géons, ça a été fait, le lion, ça a été fait, la bière, ça a été fait il y a quelque temps, le sagittaire, enfin. Et, il en manque une, en fait, qui se trouve ici, entre le scorpion et le sagittaire. Et c'est Ophioccus. Ophioccus aussi est dans cette bande, dans cette bande zodiacale. Alors, ils ont dû retenir, sans doute, autrefois, finalement, 12 constellations, parce que ça fait 12 mois, c'était plus facile. Ça n'a pas été réformé par Jules César. Ça devait être réformé, il n'y a pas longtemps, par la NASA, et ça a écrit un grand témoin auprès des astroloches. Ils se demandaient qu'on les aurait se concentrées. Je me dis, peut-être, j'imagine qu'il y a eu un remplacement entre Ophioccus, enfin, Sarkantère, et puis la balance romaine. Je ne sais pas. Alors, donc, ce qui fait que, je ne sais pas quel moment d'année, mais si vous êtes, par exemple, je ne sais pas, moi, scorpion, peut-être que, finalement, vous êtes plutôt Ophioccus, ou Serpantère, que scorpion, parce que, lorsqu'on regarde la carte que vous avez vue précédemment, si on revient en arrière, on voit que le Soleil, il est beaucoup plus longtemps dans, comment dire, dans Ophioccus que dans le scorpion. Bon, on ne va pas en venir, on va poursuivre. Donc, c'était tout simplement pour dire qu'il y a quand même une différence entre l'astrologie et l'astrologie. Si on reprend ce qu'il y a bien ici, les critiques doivent passer par là. On peut l'idée que c'est très court ici, on peut l'idée qu'il y a une très grande différence sur le parcours de l'astrologie. Alors, les principales étoiles, on va commencer par la plus... Alors, là, je suis obligé de me rapprocher de mes notes. Donc, la première étoile alpha, c'est Razalag, ou Razalgéti. Éric aime bien Razalagéti, préfère Razalagéti. Razalagéti, c'est Alpha et Hercule. C'est Alpha et Hercule ? Oui, Razalagéti, c'est... Alors, Razalag, donc ça veut dire... C'est une étoile binaire, la traduction, donc ça vient de l'arabe, la traduction, c'est la tête du charmeur de serpent. Non, mais ça ne va pas. Et la primaire, donc, l'étoile primaire est une... Dans le couple binaire, la primaire, c'est une géante blanche de magnitude 2, 2,1. Et cette étoile est à 46 années-lumière de la Terre. C'est vrai que ça fait un petit chiffre en année-lumière. Alors, l'année-lumière, vous savez à peu près combien ça fait de kilomètres. Il faut faire des révisions, en même temps. Donc, c'est 9500 milliards de kilomètres pour l'arrondissement. La deuxième étoile de Phépus, c'est donc une étoile binaire également qui est sadique, que vous voyez ici. Donc, traduction, qui vient en premier, qui est de facto, qui est devant. Donc, étoile, donc système binaire, une primaire qui est une naine blanche, la volitude 2,5, et distance 84 années-lumière. La troisième étoile qui est une géante, c'est Sebalarai, que vous voyez ici. Chien de berger, donc en arabe. Et magnitude 2,7, et distance 82 années-lumière. Et vous savez ici, enfin, on va s'arrêter là, si vous voulez. Vous avez, sur le proficulus, vous avez un système double, bien qu'elle soit relative, on les voit, elles sont assez distantes. Ied prior, et puis Ied posterior. Donc, Ied prior est une géante rouge, ça veut dire la main, donc c'est la main qui tient le serpent, magnitude 2,7, et elle est à 170 années-lumière. La double optique ici, vous avez ce qu'on appelle une double, mais une double optique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas reliées entre elles, elles sont côte à côte, mais double optique, parce que Ied posterior, qui est à côté, est à 108 années-lumière. Donc, il y a une très grande dispense en train. Voilà pour Ophiuchus, une étoile importante dans la tête du serpent, c'est une eucalyde, je ne sais pas comment ça se prononce, donc c'est un système d'étoile triple, ça veut dire le cou, le cou du serpent, j'imagine. L'alpha, c'est une géante orange, de magnitude 2,6, à 73 années-lumière, et dans la queue du serpent, vous avez Aliyah, qui est une étoile double également, qui n'aurait que du bouton, comme encore, c'est ce qui est le dé, donc c'est une étoile double, donc ce sont des naines blanches, de magnitude 4,7 et 5. Voilà pour les étoiles, j'ai mis en tarête, pour Robert, tout à l'heure, c'est un point de repère important pour les objets, pour ces parties du ciel, et j'ai fait figurer également deux étoiles, que je trouve qu'à chaque fois, c'est intéressant d'aller chercher des étoiles dont on ne parle pas, mais qui apportent quelque chose, un peu, sur les choses qui peuvent arriver. Alors d'abord, il y a une naine d'orange à 62 années-lumière de la Terre, elle fait deux tiers de la taille du Soleil, donc elle n'est pas très grande, une masse, c'est fait à peu près à la moitié du Soleil, elle s'approchera, donc à 15 000 unités astronomiques de la Terre, et il reste à peu près 1,35 million d'années avant sa rencontre, donc elle vient vers nous, et bon, c'est dans longtemps, elle passera à 15 000 unités astronomiques, donc elle passera très très loin, donc on n'a rien à craindre, simplement, toutes les, on fait 2 000 milliards de kilomètres, comment dire, la Terre-Soleil, c'est une unité astronomique, le Soleil-Deptune, c'est 30 unités astronomiques, donc on peut faire une idée, et en passant, en s'approchant de la Terre, elle passera au milieu du nuage d'Orte, et donc qui lui est à 100 000 unités astronomiques, et à ce moment-là, ça va entraîner des modifications, parce que le nuage d'Orte, c'est de là, dont viennent les comènes, dont viennent les astéroïdes, donc ça entraînera de grandes perturbations dans le système Soleil. La deuxième étoile aussi, pour illustrer un peu, au Fucus, c'est l'étoile de Barnard. Alors l'étoile de Barnard, c'est une naine rouge variable, alors c'est la quatrième étoile la plus proche, donc du système solaire, elle est à 6 années de lumière du système solaire, après les 3 étoiles qui composent Alpha du Centaure, c'est un système triple, qui sont à 4,3 années de lumière, donc elle est relativement proche. Alors elle a été découverte par, alors c'est Emerson Barnard, en 1916. Alors, quel était le temps de quoi ? C'est l'étoile dont le mouvement propre est le plus élevé, c'est-à-dire, quand on regarde tous les soirs, le ciel, on voit, je ne sais pas, on voit par exemple cette constellation, on la regarde demain, rien n'a changé, ça ne bouge pas, parce que c'est tellement loin, c'est stable. mais toutes ces étoiles varient, si vous regardez les vitesses à laquelle elle se déplace, c'est quelquefois vertigineux, et donc c'est une étoile, c'est une étoile qui se déplace le plus rapidement sur la voûte céleste. Alors, elle est très faible, magnitude 9,5, donc on ne le reverra pas, elle fait 20% de la masse du Soleil, 20% de sillon rayon, et il y a eu une polémique, c'était vers les années 60, un astronome pensait y avoir découvert des planètes autour de cette étoile, en fait, ça s'est avéré que ce n'était pas vrai, mais en 2018, une super Terre y a été découverte, 3,2 masses terrestres, une planète froide, en fait, de 10 milliards d'années. Donc, finalement, cet astronome, s'il avait cette information, ça le réconforme. Voilà, deux étoiles un peu particulières de la constellation de Ficus et de Cercle. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, il y a le résumé de tout ce que je vous ai dit, Razalax, Alix, et Bavaraï, il y a Théor, 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 et puis les deux thèmes, le biais 710 et l'étoile de Barna. On passe à la suite. Donc, voilà un petit dessin qui résume, à partir de la photo, les petits traits. je fais ça sur une tablette, je tire les traits entre les étoiles et puis ça donne un petit dessin. C'est assez représentatif. C'est bien de faire un dessin parce que ça nous aide un peu aussi à mémoriser les constellations. Alors, on va passer maintenant aux objets. On va commencer par les amas globulaires. Peut-être de rappeler avant ce qu'est un amas globulaire. Donc, c'est un amas stellaire qui est très dense, qui conduit un très grand nombre d'étoiles. Typiquement, on dit que ces amas peuvent contenir jusqu'à des, comment dire, des centaines de milliers d'étoiles distribuées dans une sphère qui varie d'une vingtaine à quelques centaines d'années-lumière. C'est une densité importante que dans un amas ouvert. Plus importante que dans un amas ouvert. Le chiffre qui est donné pour la Voie lactée on compterait à peu près 150 amas globulaires. On va aller prendre les uns après les autres. Alors, il y en a tellement que j'ai pris seulement les objets de Messier. Et on va dire, on va l'illustrer avec ce qu'il y a. Alors, d'abord, M5. Les objets de Messier, voilà, ils sont reportés. Vous avez toute la carte ici des objets de Messier. M5 est dans la... dans la tête tête des serpents. Après, vous avez M10, M12, M14, M9, M16. Bon, M16, je l'ai laissé là parce que c'est un objet de Messier. Mais en fait, M16 est un amas, est plutôt un amas ouvert et en même temps, il est véguleux. tous les autres, tous les autres M sont des amas globulaires. Alors, on va commencer... J'ai fait... J'ai réussi à trouver des représentations imagées, de photos, de l'astrophotographie. Et on va pouvoir examiner les autres et les autres. Donc, voilà M5. M5, donc, c'est un des plus grands amas globulaires. C'est donné pour 100 000 étoiles, une dimension de 165 années-lumière, à 25 000 années-lumière du système solaire, une magnitude de 5,6, à un âge de 13 milliards d'années et il contient une centaine de céphéides. Donc, cet objet, le D-Messier, qui a été mis au catalogue Messier, en fait, a été découvert par Gottfried Kirch ou Kerk, je ne sais pas comment on prononce, en 1702. 16 milliards de milliers. Son âge, il donnait, oui, pour 13 milliards d'années. C'est peu de temps. Ah ben, c'est... Oui. C'est peu de temps, mais un milliard d'années, elle tend. Bon. Ensuite, on va passer à M9. M9 est un autre amas globulaire, ici, donc, c'est une astuce que l'on se parle de vol. Donc, c'est Messier qu'il a découvert en 1764. C'est un des plus proches. du centre de notre galaxie, l'état. La distance est donnée pour 5500 à 7500 années-lumière. Pardon. Oui, pour le centre de la galaxie, de 1000 à 28 000 années-lumière. Une magnitude de 7,7. Et 13 étoiles variables ont été détectées. Moi, je suis toujours... je vois cette quantité d'étoiles et donc, dans cette immense quantité d'étoiles qu'on ait pu détecter 13 étoiles variables, c'est vrai qu'il faut des outils ou des instruments très particuliers. Est-ce que l'étoile 2, c'est quelque chose de particulier ? Je ne saurais pas dire. C'est une étoile 2. C'est une étoile 2. Elle est peut-être en surimpression par rapport à la vente populaire. Le problème des photos, souvent maintenant, on a des traitements pour tous les États-Unis, c'est qu'ils sont saturés dans les couleurs. Ce qui fait que les rouges sont très hauts, les bleus sont très bleus. Ce qui fait que, s'il y a un photo de vous qui a un petit peu bleu, là, c'est vraiment tout bleu, pas facile. Et c'est vrai pour ces objets-là comme pour les objets étonnés, un des deux, c'est vrai. Alors, ensuite, on va passer à M10, toujours en Messier, toujours en un vague globulaire. Donc, ça s'est fait aussi découvert par Messier en 1764. Donc, il s'étend, c'est un vague globulaire sur 80 années-lumière. Il y a une concentration d'étoiles bleues au centre, magnitude 6,6. d'une distance de 14300 années-lumière du système solaire, donc photo Humboldt. Donc, vous voyez, la configuration, c'est toujours cette concentration d'étoiles dans une sphère. On devine un peu la forme de la sphère. M10. Ensuite, on va passer à M12. M12, un anaglobulaire qui est moins dense, à 16000 années-lumière du système solaire, une magnitude de 6,7. C'est ce que j'ai trouvé de plus net sur Internet. Je n'ai pas trouvé d'autres photos, d'autres images. M12, M14. Donc, M14, toujours un anaglobulaire, qui est couvert par Messier, c'est son année 1764. Il en a fait attaqué. Si tu as 30 000 années-lumière du système solaire, une magnitude de 7,6. Là, on voit une très forte concentration, mais ça dépend aussi de comment il va, j'ai vu. Ensuite, on passe à M19. Alors, j'ai mis un plus petit format parce que sinon, la photo devient floue quand on a agrandi un peu trop. Un anaglobulaire, c'est toujours l'année de Messier, 1764. Un 20 000 années de lumière du système solaire, magnitude 6,8. Donc, M19 est en bas, il est proche d'Antares. on verra, il est en bas de la forme de l'Ophiocuse. Ensuite, on passe à M62, toujours un anaglobulaire, découvert cette fois-ci en 1761, très compact, proche du centre de la Galatie, dimension 45 années-lumière, et une magnitude de 6,6. C'est un peu flou, mais ça donne une bonne préoccupation. et le dernier, le dernier anaglobulaire, M107. Donc ça, c'est découvert par Pierre Méchain en 1782, à 20 000 années-lumière, plus le système solaire, la dimension 60 années-lumière, magnitude 8, une vingtaine d'étoiles variables. donc voilà le M107. Alors, vous voyez, on a fait, vous n'avez pas compté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois qu'il y a une dizaine d'abats globulaires et rien qu'en tant qu'objets de messieurs. Vous pouvez encore en rechercher, il y en a encore, mais on s'arrête là, ça illustre suffisamment. C'est vraiment le lieu où il y a vraiment des abats globulaires en grande quantité, cette partie des ciels. Ensuite, on va parceler aux nébuleuses. Alors, les nébuleuses, on l'avait déjà vu il y a deux ans, les nébuleuses obscures. En fait, les nébuleuses obscures, elles se retrouvent ici dans le bas, elles sont là dans le bas d'Ophicus. Alors, je n'ai pas une grande bibliothèque, donc je n'ai pas trouvé de catalogue extrêmement précis pour les enfants dans le déplacement de ces nébuleuses sombres, obscures. Parce que l'on peut dire, en fait, ce sont des régions où les poussières interstellaires se concentrent finalement en de très très grands nuages dans des régions qui sont pauvres en étoiles. Alors, quand j'ai recherché sur Internet, on voit bien ici que ça s'appart, ils appellent ça le grand rift. Ensuite, ça vient rejoindre la constellation de l'aigle et ça remonte dans le signe. Donc, c'est une immense région qui fait à peu près la dimension qui s'est donnée pour 2000 années-lumière. C'est immense. Alors, j'ai illustré ça. Il y a trois nébuleuses qu'on va voir. Il y a le cheval sombre. J'espère que vous le devinez un peu. La nébuleuse du cheval sombre. Ensuite, alors, on va passer à la nébuleuse de la pipe. Voilà. Ça, c'est la nébuleuse de la pipe. Alors, ça peut paraître comme ça, un peu petit, peut-être. C'est immense. C'est immense. le cheval sombre, d'après ce que j'ai compris, il est quelque part. C'est-à-dire que ça, c'est l'arrière-plan du cheval sombre. Et on va passer... Vous voyez ici ? Vous voyez ce petit... Vous voyez ce petit... Au-dessus de l'étoile bleue ? Non, ce dessin. Alors, on va voir. Ça, c'est la nébuleuse du serpent. On va la montrer. On va passer à la nébuleuse du serpent. Voilà la nébuleuse du serpent. Vous voyez ? Elle est au-dessus parce qu'il a la pipe est derrière. C'est immense. Donc, si on peut revenir en arrière, je peux situer un. Alors, vous avez cette petite partie qui est là. Je n'ai pas trouvé le cheval sombre. Il y a quelque part là, mais je n'ai pas trouvé. Donc, les nébuleuses sombres. Et cette partie, il y a un catalogue de Barnard parce que Barnard, on va parler de son étoile, son nom a été donné à cette étoile. Barnard a fait aussi tout un catalogue de nébuleuses sombres très grand, il a un catalogue spécial et il y a plusieurs entrées pour trouver ces nébuleuses sombres. C'est pour ça qu'il y a une entrée qui s'appelle B59 sur le petit schéma que je fais. C'est une entrée B59. C'est l'appellation c'est l'appellation du catalogue de Barnard et ça B72 c'est le serpent. Et tout ça se dirige, ce nuage vient vers Rho-Fuki. Et maintenant on va passer aux nébuleuses on va passer aux nébuleuses les nébuleuses remarquables. J'ai appelé ça comme ça les nébuleuses remarquables. Donc voilà les nébuleuses remarquables que l'on va examiner les unes après les autres. Alors je ne sais plus par quoi j'ai commencé. Allez, la première M29 donc la nébuleuse du papillon elle est belle hein ? Elle a été découverte par Minkowski qui est en 1947 nébuleuse planétaire à 20 000 années lumière de la Terre une nébuleuse qu'on dit bipolaire alors difficile à voir une magnitude de 14,7 donc il faut de la peau zon elle est super je la trouve très jolie. Alors une autre nébuleuse qu'elle est bien émérée parce qu'elle est la nébuleuse du petit fantôme la nébuleuse du petit fantôme nébuleuse planétaire à 3550 années les lumières de la Terre découverte par Herschel alors on la donne toujours dans les descriptifs comme étant ronde et pâle ici elle n'est pas pâle je la trouve assez jolie moi parce qu'elle est imagée ensuite une autre nébuleuse planétaire c'est la nébuleuse de l'émeraude à 4900 années lumières magnitude de 8 entre 8 et 9 les chiffres varient quelquefois considérée comme étant une jeune nébuleuse planétaire et découverte par Wilhelm von Strube je ne sais pas comment c'est la vente Strube 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 il y a un leu à la fin il y a un leu à la fin oui oui il y a un traitement sur le lui je ne sais pas il y a un traitement sur le lui Strube c'est Strube il y a un traitement sur le lui c'est d'accord merci alors la dernière toujours on va passer à M16 donc M16 c'est un amas ouvert qui a été découvert dès 1746 par je ne sais plus Jean-Philippe de chez Zoh donc c'est un amas ouvert des fois enveloppé dans une nébuleuse ça s'appelle la nébuleuse ça s'appelle la nébuleuse de l'aigle on n'est pas dans l'aigle c'est la nébuleuse de l'aigle donc voilà entre 5000 et 7000 années lumières cette nébuleuse est devenue très célèbre en 1995 après une photo de Hubble qu'on va voir maintenant donc les trois piliers de la création la partie centrale a rendu Hubble très célèbre en ce moment j'ai exprimé cette photo extraordinaire c'est magnifique M16 et ensuite on va passer à Ro-O-Fuki qui est la suivante il y a une vue large je vais essayer de pas me tromper il faut le tromper donc Ro-O-Fuki est ici c'est partie bleue et vous avez ici donc l'étoile dans le orange c'est l'antarès et l'autre tâche que vous avez ici ça c'est M4 Messier 4 donc ça vous donne ça et vous avez ici alors donc la limite de scorpion est comme ça si vous voulez et ici vous avez et ici vous avez au Fucus là vous avez la bande du scorpion et ça repart ici voilà à peu près la limite pour bien bien toucher et ici dans le scorpion vous avez là une nébuleuse qui est superbe aussi c'est la tête de cheval alors c'est pas la tête de cheval de l'Orion c'est une autre tête de cheval qu'on mettra à la fin alors on va regarder une vue plus étroite donc on retrouve bien on voit bien là on voit bien une 4 donc ça reste et puis ce nuage et vous voyez ces zones sombres on a parlé de ces zones sombres qui descendent avec des bleues sombres vous voyez où il y a peu d'étoiles on voit bien c'est tout à fait vraiment cette photo elle est imagée avec beaucoup de couleurs c'est bien qu'il y a beaucoup de choses en fait dans cette partie des zones dans les griffes sombres il y a peu ou pas d'étoiles c'est de la poussière c'est de la poussière c'est de la poussière cette poussière normalement finit par s'effondrer sur elle-même et c'est à ce moment-là que ça commence à créer des étoiles le nuage Ro-Fuki est l'une des régions de formation d'étoiles les plus proches du système solaire on est à 420 années lunaires c'est un nuage moléculaire géant de la voie lactée et donc cette photo rempose met en valeur la richesse de cette partie du ciel donc voilà ce que je voulais vous présenter ce soir on a vu les amas globulaires la partie des bulleuses sombres et puis des nébuleuses remarquables on peut s'arrêter là parce qu'après on va se rencontrer l'esprit alors je voulais vous montrer celle-là on a parlé de la tête de cheval j'ai trouvé magnifique alors je n'ai pas pu résister au plaisir de la rajouter à la fin dans la tête de cheval elle est belle non ? ah oui magnifique magnifique tout le monde et donc derrière je vais vous montrer quelque chose à quoi vous avez échappé je pense donc j'ai pas voulu mettre ça parce qu'il y avait trop de choses d'autre voilà merci résumé la constellation donc Doficus et le serpentaire vous avez comme ça une bonne idée la tête la queue le corps et le serpentaire c'est des trois catégories d'objets il n'y a pas de constellation il y en a une ici ça prend le 21 je crois que c'est une constellation je n'ai pas trouvé de constellation une semaine je ne sais pas trop une constellation non mais attends galaxy galaxy comment ? pardon galaxy excusez-moi galaxy excusez-moi je n'ai pas trouvé de galaxy c'est un seul que j'ai trouvé dans la tête de cheval je n'ai peut-être pas bien cherché dans le catalogue art il y a ressemblément des petites galaxies c'est qu'on a une densité d'étoiles c'est de plus en plus importante et donc les galaxies mointaines sont rassées par un réseau par les étoiles de notre propre galaxie alors pour étayer ton propos au fucus il n'a pas toujours été représenté comme ça au fucus à un moment donné le serpent passe entre les jambes il tient les deux côtés donc il y a la représentation avec il tient la queue et il tient la tête avec ses bras et la queue le serpent passe entre les deux jambes mais c'était pas très pratique puisque tu avais à ce moment là le corps de fucus et les pieds donc il fallait faire un choix si tu veux c'était plus facile d'aller mettre le serpent avec une tête et un queue et avoir un corps de fucus en entier bon après on va faire un choix moi j'ai appris que le corps en entier il faut être quand même assez inventif pour réussir à partir des étoiles à faire cette représentation et que ça rentre pour les esprits et quand on regarde le ciel on dit tiens ça c'est la tête ça c'est la queue ça c'est le corps oui c'était un inventif des questions non ? on stoppe ok d'accord merci Bernard voilà qui est fini merci Bernard voilà qui est fini la présentation ah oui attendez je n'ai pas encore terminé voilà qui est fini la présentation de fucus et de la tête et que du serpent alors n'hésitez pas puisque ça va passer sur Youtube de nous faire part de vos réflexions et puis de nous mettre un petit pouce si ça vous a plu un like bien sûr ou si ça ne vous plaît pas dans le sens inverse enfin on préférerait un like autre chose voilà bah écoutez on va stopper là merci de nous avoir écouté et de nous regarder éventuellement merci de nous avoir écouté merci de nous avoir écouté